Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui du mini-train. Qu'est-ce que le mini-train ? Déjà, il se situe à Puyi, au bord du lac, sur un endroit très très chouette, organisé par la commune, qui nous héberge depuis 1985. En effet, l'année passée, nous avons fêté les 30 ans du mini-train, et nous avons également fêté le 1 250 000e passager, ce qui fait quand même beaucoup de petites têtes blondes, grandes têtes brunes, voire cheveux gris, qui nous visitent tous les week-ends, ainsi que les jours fériés. Le mini-train, c'est une vingtaine de membres, ainsi qu'une vingtaine de conducteurs, qui sont là tous les samedis et dimanches, pour votre plaisir. Nous sommes tous des bénévoles, ce qui explique pourquoi ce n'est pas ouvert pendant la semaine. Qui peut venir au mini-train ? Tous les jeunes, à partir de 11 ans, s'ils ont envie de conduire des trains, c'est une possibilité. Après, ils peuvent avancer un peu, prendre aussi à gérer les machines, à faire les réparations pendant les travaux d'hiver, lorsque le mini-train est fermé. Les adultes s'occupent, eux, de gérer les jeunes, de gérer la caisse, et d'accueillir le public en général. Nous faisons plusieurs fois par année des manifestations, dont une qui a beaucoup de succès, c'est le ferroutage, au mois de juillet. Nous clôturons toujours notre saison, après avoir commencé au mois d'avril, par la fête d'Halloween, les deux derniers jours d'exploitation, le plus près possible de la date du 31 octobre, où tous les enfants qui viennent déguiser voyagent gratuitement, et où le personnel en service ce jour-là se fait un plaisir de décorer la gare, le tunnel, de faire une entrée spéciale, enfin, plein de choses à découvrir. Je ne veux pas vous en dire trop, pour que vous ayez un peu une surprise. Je peux dire que je suis très fière de m'occuper de ce club. J'ai des collaborateurs qui sont devenus des amis. C'est aussi une très bonne expérience pour les jeunes, qui côtoient des personnes plus âgées, et aussi le contact avec le public, qui leur apprend d'une certaine manière, comment gérer les difficultés de la vie au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada